Bonjour Stéphanie Prévost, la fête des mères c'est dimanche et comme toutes les mamans vous êtes exceptionnelle bien sûr, c'est ce qu'on va vous dire encore plus que d'habitude dans 4 jours. Mais vous l'une de vos particularités Stéphanie Prévost c'est d'être à la fois mère de famille et chef d'entreprise. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler de ce réseau dont vous lancez l'antenne locale ici en Calédonie. Ça s'appelle comment d'abord les mames ou les mompreneurs ? Alors les mompreneurs, les mompreneurs existent mais c'est un réseau qu'on trouve au Canada. En France c'est un réseau donc il s'appelle les mompreneurs. Et pourquoi pas de E à la fin, là je vous chinoise un petit peu mais on dit bien une femme entrepreneur avec un E comme une femme auteur avec un E aussi maintenant ? Ben non alors là je ne sais pas comment le nom a été choisi mais non c'est les mompreneurs sans E. Stéphanie Prévost donc notre invitée ce matin qui lance cette association au Calédonie, l'association des mamespreneurs. L'idée de créer ce réseau de femmes à la fois mère de famille et chef d'entreprise a germé en Amérique du Nord, vous l'avez dit, aux Etats-Unis, au Canada. Vous y avez vécu vous-même ? Non, non, non mais j'ai eu l'occasion de lire beaucoup d'articles sur ce qui s'est fait là-bas avant moi de m'intéresser à ce qui se passait en France. Alors l'Amérique du Nord c'est le berceau du communautarisme au sens large, cela dit maintenant c'est sur toute la planète qu'on se regroupe de plus en plus autour d'une passion, autour d'un loisir, autour d'une particularité quelconque. C'est pas plutôt justement en rencontrant des gens différents qu'on s'enrichit Stéphanie Prévost ? Alors là justement chez les mamespreneurs on a toute la particularité d'être maman et chef d'entreprise mais on est toutes différentes. Origines différentes, cultures différentes et également des entreprises très diverses. Donc c'est justement cette capacité à être mère et chef d'entreprise qui va nous permettre de nous regrouper mais en même temps d'avoir chacune nos particularités et puis de les partager. Vous-même Stéphanie Prévost, vous travaillez dans quel domaine ? Alors moi j'ai deux passions donc j'ai deux entreprises. La première donc sur les langues donc je fais des ateliers d'éveil en anglais pour les enfants, les petits globetrotters. Et je suis aussi très intéressée par tout ce qui est bien-être et esthétique donc j'ai monté un institut qui s'appelle les déesses d'Orient. Alors votre façon de vous rencontrer dès que l'association va être lancée, c'est très bientôt la semaine prochaine je crois, ça sera pas sur les réseaux sociaux, ce sera très concret. Oui, c'est en vrai, on va se rencontrer entre nous en chair et en os pour pouvoir partager un moment. Donc ce sera tous les premiers lundis de chaque mois, donc ça commence ce lundi. Nous nous retrouverons tous les matins pendant que les enfants sont à l'école, maman, chef d'entreprise oblige. Nous nous retrouverons pour parler de problèmes qu'on a pu rencontrer, pour échanger et pour se former à chaque réunion, donc les MAM Café. Les MAM Café, combien y a-t-il de femmes chefs d'entreprise ici en Nouvelle-Calédonie ? On a une idée ? Alors femmes chefs d'entreprise, lycée doit justement fournir des chiffres. Maman chef d'entreprise, pour l'instant on n'a pas de chiffres, ça ne fait pas partie des critères qui sont pris en compte dans les calculs. En tout cas j'imagine que les femmes chefs d'entreprise sont souvent des mères aussi, mais ont-elles forcément les mêmes problèmes et les mêmes valeurs à partager ? Alors oui, tout à fait. Disons que la différence avec une chef d'entreprise qui n'a pas d'enfant et une maman chef d'entreprise, c'est que la maman chef d'entreprise va avoir à gérer sa vie de famille et son entreprise. Donc les priorités ne sont pas toujours les mêmes. Quand le petit dernier est malade, il faut parfois repousser les rendez-vous, s'arranger autrement, travailler la nuit, le soir, voilà. Ça va être surtout là qu'est la grosse différence. L'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, difficile à concilier, mais est-ce vraiment très différent que pour les hommes chefs d'entreprise ? Alors pour les hommes chefs d'entreprise, il y a des hommes chefs d'entreprise qui sont très impliqués dans leur vie familiale, donc ils vivent exactement la même chose. Certains n'ont pas cette problématique parce que parfois la femme s'occupe un peu plus des enfants. Il est aussi rare quand même que les deux soient chefs d'entreprise dans une même famille, donc dans ces cas-là, madame parfois a un peu plus de temps. Mais on s'adresse aussi à des femmes qui justement sont seules avec leurs enfants aussi parfois. On ne va pas le nier, à quelques exceptions près, sans doute, une maman chef d'entreprise n'a au moins pas les problèmes financiers d'une femme qui travaillerait, qui serait salariée. Alors voilà, pas les mêmes problèmes financiers et surtout quand même un énorme stress en chaque fin de mois. Parce que si les résultats ne sont pas là, c'est toute une famille qui est derrière. Donc, alors pour les femmes qui sont mariées et qui peuvent compter sur leur mari, c'est un point un peu moins difficile à porter. Par contre, pour les mamans, comme je disais, qui sont seules et j'en ai certaines qui m'ont déjà contacté, là, évidemment, le stress est beaucoup plus grand. Bon, allez, l'équilibre vie professionnelle, vie familiale, ce n'est pas qu'un problème d'argent de toute façon. Non, 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 non. Et puis, il faut aussi comprendre. Alors moi, je sais que j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient dans mes projets professionnels, qui m'aident. Même si c'est de l'esthétique, même si c'est des petits ateliers pour les enfants, il est là pour m'aider. Mais je sais que certaines femmes n'ont pas cette chance. Donc, c'est justement auprès d'un réseau comme le nôtre qu'elles vont pouvoir trouver une aide et un soutien. Est-ce que dans les objectifs que vous vous fixez dans ces regroupements de mamans, chefs d'entreprise, vous vous donnez aussi pour but de faire bouger un peu les lignes, de faire bouger un peu la société, finalement ? Alors, ce serait prétentieux quand même de dire qu'on va peut-être réussir à faire ça. Mais j'avoue que ça fait partie des projets, notamment dans les projets que nous avons à moyen et long terme. On espère faire bouger les choses déjà chez les plus jeunes. Alors, qu'est-ce qui devrait un petit peu bouger, selon vous, évoluer ? Alors, on est là notamment, par exemple, en partenariat avec 100 000 entreprises qui proposent de faire, d'aller dans les collèges, d'aller dans les lycées, parler aux jeunes filles qui sont des futurs chefs d'entreprise, qui sont des futurs mamans et justement de leur dire de ne jamais avoir peur, d'avoir confiance, qu'elles seront aidées, épaulées et que c'est un challenge qui est absolument merveilleux à relever. On va y revenir dans un petit instant. Je vous propose d'aller du côté du standard. Ferriol est avec nous ce matin. Bonjour. Femme visionnaire, je ne sais pas. En tout cas, je fais moi ce qui m'intéresse. Si après, ce sont des choses qui sont nouvelles, peut-être. Alors, femme visionnaire. Je comprends peut-être un petit peu ce qu'on peut vouloir dire par là. Vous avez des idées bien arrêtées sur ce que doit être votre rôle, à la fois en tant que patron d'une entreprise, en tant que maman d'une famille. Alors oui, au début, on pense savoir des choses et puis au fur et à mesure, on se rend compte qu'il faut un petit peu changer, qu'il faut évoluer et qu'il y a des modifications à faire. La vision évolue. Voilà. On avait commencé à en parler un peu. Vous avez des contacts avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, par exemple ? Oui, tout à fait. Alors, la CCI a eu la gentillesse de faire un article sur les mêmes preneurs. La Chambre des métiers, en frein pour l'infométier qui sort le mois prochain. Donc, c'est vrai qu'on a la chance aussi d'être soutenus en Nouvelle-Calédonie pour lancer cette association. Et on sent qu'il y a un vrai engouement et peut-être qu'il y avait des besoins. Est-ce qu'on va se tourner vers vous pour savoir comment faire bouger justement les choses ? Vous êtes peut-être encore plus à même que quiconque de savoir quels sont les besoins des salariés et des mamans qui travaillent dans les entreprises. Alors, j'ai quelques idées, mais pour l'instant, elles sont encore réduites. Ce serait prétentieux de dire que je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais je suis sûre qu'avec justement l'apport de toutes ces mamans qui vont faire partie des mêmes preneurs, on va réussir justement à se rendre compte un peu de ce qu'il faudrait faire bouger, des besoins qu'il y a. Où est-ce que ça coince encore ? Il y a souvent un manque d'informations et beaucoup de crainte, beaucoup de peur. Parce que c'est un défi d'être maman et chef d'entreprise. On se pose souvent des questions. On n'a pas toujours les réponses. Et c'est vraiment cette peur qui est très présente et parfois la solitude. Là, j'ai eu déjà des femmes chefs d'entreprise au téléphone et qui m'ont dit qu'on se sent seules et qu'on a peur et qu'on ne sait pas comment parler et à qui en parler. Vous l'avez dit au tout début, pas question de vous regrouper entre vous, j'allais dire, entre femmes qui ont tout à fait les mêmes caractéristiques. Vous allez être très différentes dans ce réseau. Tout à fait. Alors déjà, pour les contacts que j'ai eus, on est donc très différents. Donc moi, je vous ai parlé de mes activités. J'ai une femme qui m'a appelée, qui conduit des ambulances. Une autre qui écrit des livres pour enfants. Une qui est dans l'événementiel, une qui est peintre. Voilà, on a des profils très différents. Mais une chose qui nous lie, c'est qu'on est toutes maman et chef d'entreprise. Alors, vos buts en vous réunissant, ça va être de quoi ? Ça va être un brainstorming ou un cocooning ? On n'est pas dans Desperate Housewives, ce n'est pas du tout ça. C'est un peu ce que je sous-entendais. Non, non, on est vraiment dans l'idée de femmes chefs d'entreprise avant tout qui se regroupent pour parler, pour échanger, trouver des solutions à des problématiques. Comme je vous le disais aussi, se former, puisqu'on a toutes des savoir-faire et des savoir-être différents, donc apprendre les unes des autres. Ce qui se fera également avec la métropole, puisqu'il va y avoir de mis en place des formations, donc avec des mamepreneurs qui sont elles aussi dans différents métiers, qui vont se filmer, faire des formations, dont nous ici, on pourra aussi bénéficier. Combien y a-t-il d'associations mamepreneurs en métropole ? Alors, les mamepreneurs en métropole regroupent à peu près 20 régions. Et ça va sûrement augmenter, puisqu'il y a apparemment des mamans chefs d'entreprise qui seraient très intéressés à La Réunion et à La Martinique, notamment. Et donc, cette association, ce réseau, est en train de s'étendre. Il va s'étendre, en tout cas, à la Calédonie à partir de lundi prochain. Avant de vous quitter, Stéphanie Prévost, vous nous rappelez comment on entre en contact avec vous ? Très simplement, je vais vous laisser mon numéro de téléphone. C'est le 50 59 38. Donc, on peut m'appeler pour toutes les questions. Et également sur le site des mamepreneurs, donc www.réseau-mamepreneurs.com Et votre premier rendez-vous, rappelez-le nous. Donc, ce sera lundi à 8h, toute la matinée, pour parler du réseau, pour le découvrir. Pour ce premier rendez-vous, ça se passera chez moi. Dans mon institut, sur Wemo. Au lendemain, donc, de la fête des mères, des mamans bien particulières que vous représentez. Stéphanie Prévost, qui lance donc les mamepreneurs sur la Nouvelle-Calédonie. Vous étiez ce matin notre invitée. Et on peut vous réécouter, comme d'habitude, toute la journée en cliquant sur ncpremière.nc. Merci Stéphanie Prévost d'avoir été avec nous. On retrouve Bruno Ruvière, la suite de Matin 1er, avec le journal de France Info, dans un tout petit instant.